Aboubakar Sederci, président fondateur du groupe sub de Kodakar. Le colloque, c'est un colloque scientifique qui nous permet de réfléchir en profondeur sur la problématique de la gestion des systèmes financiers pour l'Afrique du XXIe siècle. Nous nous projetons dans le futur et à cette occasion nous recevons des chercheurs venant de beaucoup de pays africains, d'Algérie, de Kenya, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, etc. C'est une occasion importante pour nous d'organiser la réflexion autour de ce thème. Mais en fait, le colloque se situe dans le cadre des activités de notre centre de recherche, de notre école doctorale qui permet à des jeunes de se préparer à leur carrière future d'enseignants. Donc c'est un événement majeur qui mobilise énormément de moyens, énormément d'énergie. L'équipe d'ailleurs que je dois féliciter, dirigée par le docteur Farchichi, l'équipe de pilotage du colloque a fait un excellent travail et nous voyons aujourd'hui le résultat. Alors plus d'un pense aujourd'hui que les sciences, les matières scientifiques ne sont pas assez promues. En Afrique, vous êtes de cet avis ? Absolument. L'Afrique ne forme pas assez de scientifiques, dans tous les domaines d'ailleurs. Et je pense que nos autorités l'ont bien compris et aujourd'hui il y a une explosion de formation scientifique. Et beaucoup de jeunes sont préparés à devenir des scientifiques avec des bacs scientifiques, etc. Mais je pense que c'est indispensable. C'est là qu'il est indispensable. Éric Pagéblanc, professeur à l'université d'Evry-Paris-Saclay et professeur associé au groupe Sud-Eco. Je suis en charge du groupe de travail de recherche de Sud-Eco, qui travaille dans l'association de l'élaboratoire Fox, de l'université Chacat d'Adiop. Et c'est moi qui suis président du comité scientifique du colloque. Il est difficile de parler de modèles idéaux. Ce sur quoi je pense que la plupart des panélistes se sont accordés, c'est sur le danger de faire un copier-coller des modèles financiers occidentaux. Il apparaît évident qu'il est nécessaire d'adapter les modèles financiers, c'est-à-dire les marchés financiers, le système bancaire et le reste, aux spécificités locales de l'Afrique, et ne pas se contenter d'appliquer sans adaptation ce qui se fait ailleurs. Abdoul Azissi, directeur général adjoint du groupe Sud-Eco-Dakar. Une question d'actualité, une question qui nous intéresse au plus haut point, c'est de savoir quel modèle notre continent aura dans les années à venir, quel système financier mettre en place. Et pour répondre à cette question, nous avons fait appel dans le cadre de ce colloque effectivement à des chercheurs de très très haut niveau. Et la table ronde d'aujourd'hui, vous l'avez vu, présenter à la fois les entreprises, les secteurs privés, en fait tous les acteurs du secteur financier pour aider à répondre, et chaque acteur a apporté une réponse intéressante, qui nous permet d'entrevoir ou d'apercevoir les perspectives qui se dessinent pour ce secteur-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !